Mes chers amis, Bokertov, pour cette journée de mercredi matin, je voudrais dédier notre cours pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Ema Simcha, Mesrod ben Joa, Reliaou ben Yoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Sarah Rosette bat Dona, Luciette Myriam bat Rachel et Mesroda bat Oraïda. Et je voudrais également que ce cours aille pour la Réfoua Shelema de Shalom ben Miriam à Mouyal et de tous les malades du peuple d'Israël. Un enseignement ce matin sur la paracha de la semaine de manière un peu détournée. Chanou Chachamim, nos maîtres ont enseigné. Yeshnam Shloshah Anashim, Shloshaladbaim Yetzirara. Il y a dans l'histoire de l'humanité trois individus pour lesquels on dit que le Yetzirara ne les a pas dominés. Yeshnam Shloshah Anashim, Yetzirara, Klal. Alors attention, ce genre d'enseignement est très fort, d'accord, imaginez, trois individus qui n'ont pas de Yetzirara, on peut se dire, mais c'est une chance exceptionnelle. C'est une chance d'un côté, mais d'un autre côté, ça remet aussi en cause l'équilibre des forces, le fameux libre arbitre dont on est censé jouir tout au long de notre vie, qui est d'ailleurs la grande singularité, la grande force de l'être humain. Donc on nous dit, Enkavana Shlwayalaim Yetzirara, Klal, attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'avait pas de Yetzirara et que, voilà, Dieu leur a carrément retiré le Yetzirara. Imken mazechoutam ilo dedu impetuim. Parce que si on nous dit qu'il n'avait pas de Yetzirara, alors du coup, où est leur mérite ? Parce que nous, en tant qu'individus, nous avons un mérite particulier lorsqu'on arrive à surmonter une épreuve, lorsque notre Yetzirara est là et qu'il nous pousse à commettre une faute ou à nous détourner du droit chemin, et que finalement on n'y va pas et qu'on arrive à tenir bon et que notre Yetziratov, notre conviction est plus grande, alors on se dit, on a un mérite, on a un mérite parce qu'on a vaincu notre Yetzirara et nous nous sommes convaincus nous-mêmes de la puissance, de notre conviction finalement et de nos valeurs. Donc on nous dit, si on imaginait que ces trois invidus n'avaient pas de Yetzirara du tout, alors on leur retirerait automatiquement tout leur mérite. Et ce n'est absolument pas ce qu'on veut nous dire. Et là, mais en fait, Rabbi Yosef Raim Ipagdad nous explique Alors comment ça fonctionne de manière générale ? Alors de manière générale, voilà ce qu'on nous dit. À Yetzirara, le mauvais penchant, La grandeur, la force du Yetzirara, c'est qu'il arrive à mettre en nous un désir, une attirance vers le mal et vers la faute. Même dans le cœur d'un Tzadik, le Tzadik a également un Yetzirara. Nous ne croyons pas qu'il existe sur terre des individus qui, parce qu'ils sont des grands Tzadikim, n'ont pas d'Yetzirara. En fait, le Yetzirara, il s'immisce dans le cœur de l'individu. Et au moins, il donne un plaisir et une envie de transgresser. La grandeur du Tzadik, c'est que malgré cette volonté d'influence du Yetzirara dans notre cœur et de son orientation négative, la grandeur du Tzadik, c'est justement de ne pas trébucher et de maintenir son Yetzirara entre ses mains, d'accord, pour pouvoir effectivement continuer à réaliser les mitzvot de la Torah. Mais le Yetzirara a eu tout de même la possibilité, pendant un instant, de pénétrer dans le cœur de l'individu. Donc, même si le Yetzirara s'immiscer dans notre cœur, malgré tout, la grandeur de l'individu et du Tzadik, c'est qu'ils ont dominé, ils ont maîtrisé leur Yetzirara. La grandeur du Tzadik, c'est quoi ? C'est qu'ils ont dominé, même cet instinct qui nous pousse à retirer ou à ressentir du plaisir. Même ça, ils l'ont dominé. Et c'est de cette façon-là que nous disons que le Yetzirara n'est pas dans leur cœur, n'a pas pénétré leur cœur, ne les a pas maîtrisés, ne serait-ce qu'un seul instant. Donc, pour résumer, en général, enfin, on doit dire que nous avons tous un Yetzirara. Ça, c'est une règle de base. On a tous un Yetzirara. Le Tzadik arrive à maîtriser son Yetzirara, mais, de manière générale, le Yetzirara arrive tout de même à donner une certaine envie, à créer une envie en nous de transgresser. Mais certains sont à un niveau de spiritualité exceptionnel, où même cette petite porte ouverte au Yetzirara, qui nous dit, tiens, ça serait peut-être agréable de transgresser telle ou telle chose, même ça, ils ne laissent pas. Et qui sont ces trois individus dans notre histoire ? Abraham, Yitzirara et Yaakov. On nous dit que ce sont nos trois patriarches, Abraham, Yitzirara et Yaakov. Alors, d'où est-ce que nous savons, où est-ce que l'on apprend cet enseignement-là, que nos trois patriarches n'avaient pas du tout de Yetzirara et qu'il avait totalement déraciné ? Alors, en fait, on l'apprend de différents versets. Il y a, à propos des patriarches, trois versets dans lesquels le mot kol est utilisé. Bé Abraham, à propos d'Abraham, dans la paracha de la semaine, il est écrit Et donc, on trouve le mot kol. À propos de Yitzirara, il est écrit À propos de la fameuse bénédiction sur les mets alimentaires, On nous dira que Yitzirara dira à son fils Esav « Je ne peux pas te bénir, car ton frère est venu et il m'a donné à manger mi kol de tout. » Et encore une fois, le mot kol est employé. Yaakov, on nous dit à propos de Yaakov Lorsque Yaakov va retrouver son frère Esav après son passage chez Lavanne et que Esav va lui dire de faire chemin avec lui À ce moment-là, juste avant, on nous dit que Yaakov dit à Esav « Dieu m'a béni et il m'a tout donné. J'ai tout ce qu'il me faut et je n'accepterai rien de toi. » Donc, on voit que pour les trois patriarches, le mot kol est utilisé. À la chône kol metzayanech lémout. Le mot kol nous renvoie à une notion de perfection. Kol, c'est chalem, c'est entier, c'est parfait. Sous-entendu, à tel point, parfait, à tel point que le Yitzirara ne les maîtrisait pas puisque s'il y avait en eux du Yitzirara, alors il n'aurait pas de chalemout, il n'aurait pas de perfection. Ha Yitzirara. Ma haya sodam she la avotakdoshim. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire une chose pareille ? Sur quoi ils se sont construits ? Chez sechou l'igrom, chehoulou y shotalem klal pour en arriver à déraciner à ce point-là leur Yitzirara. Afinunumitya merim liyot ka avotakdoshim. Alors, on peut dire, bon, mais d'accord, mais ça ne nous concerne pas, c'est un degré pour les patriarches et nous sommes loin des patriarches. Cependant, nous avons une obligation d'essayer au maximum d'adhérer au comportement de nos patriarches, à tel point que nous avons une expression donnée par nos maîtres qui nous dit « Hayavadam, nous avons une obligation, nous tous, quel que soit notre niveau, même si nous ne sommes pas nous-mêmes des patriarches, Hayavadam, nous avons l'obligation, l'Omar, de nous dire « Matai yagi ou maasai, les maase avutaï. » À quel moment est-ce que mes actions vont ressembler et vont arriver au niveau des actions de nos pères ? Et ici, le mot « père » ici est employé pas simplement pour nous parler de notre papa et maman, mais en réalité pour nous parler de nos pères, de nos patriarches et de nos matriarches. Donc, on doit essayer de comprendre comment est-ce que nos patriarches ont réussi à maîtriser à ce point-là leur « Yétserara » puisque nous devons espérer, essayer de leur ressembler à ce point-là. On nous rapporte l'enseignement suivant pour essayer de répondre. « Yétserara yeshlecholadam » Tous les individus ont un « Yétserara ». « Kol'od ou chay » Tant que nous sommes vivants, en tout cas. « Yétserara mitlavela » Notre « Yétserara » nous accompagne. Mais mieux que ça, je vous rappelle que nous savons que notre « Yétserara » nous accompagne depuis notre naissance et que le « Yétserara » ne pénètre à l'intérieur du corps humain uniquement à partir de l'âge de la Bar-Mitzvah ou de la Bat-Mitzvah. Mais au moment de la naissance, nous avons tous un « Yétserara » et ce « Yétserara » ne nous abandonne jamais jusqu'à la fin de notre vie. C'est notre meilleur ami. « Hare bilaradav » « Lotitaren behira » Pourquoi notre meilleur ami ? Parce que sans « Yétserara », il n'y aurait pas de libre-arbitre et sans libre-arbitre, il n'y aurait aucune notion de récompense qui fonctionnerait dans l'approche de la Torah. « Béram » Cependant. « Yétsh, Misha, Yétserara » « Omed al-Miftano » Excusez-moi. Cependant, pour certains, le « Yétserara » reste à l'extérieur. « Umvakesh lehi kanes » et il espère pénétrer à l'intérieur de la maison. Mais le tzadik ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de la maison. « Yéšenoten lo drissatregale i kanes » Certains le laissent tout de même pénétrer à l'intérieur. « Yéšmiche a Yétserara » « Kvarnim tsa betocho » Et d'autres ont tellement ouvert la porte que le « Yétserara » il est à l'intérieur de la maison et il se sent bien, il est installé comme si c'était le propriétaire de la maison. D'accord ? Donc trois niveaux. Soit je laisse carrément mon « Yétserara » à l'extérieur, soit de temps en temps il pénètre mais il ressort aussi vite ou bien même la situation la plus dramatique d'un point de vue spirituel c'est que le « Yétserara » est installé à l'intérieur comme si c'était le propriétaire du système. « A pedarchedarko nirna sa Yétserara » l'élève à Adam « Métorbechazal Biktzara » Quelle est la porte d'accès du « Yétserara » ? Alors on nous dit bien évidemment il rentre dans le cœur. C'est évident. Mais par quel défaut dans notre comportement nous laissons pénétrer notre « Yétserara » ? Eh bien on nous dit « Akina » la jalousie « Atahava » le désir « Ve'a kavod » et la recherche des honneurs « Motsi'im et aladam ina olam » retire l'individu du monde c'est-à-dire « Adam she nirsaf lema she enlo » un individu qui court sans cesse derrière quelque chose qui ne l'a pas et qui n'a pas et donc il est jaloux il a de la jalousie ou bien « Choshek bepitoim she nam bir shuto » ou bien il a des désirs particuliers de choses qui ne sont pas à lui qui ne sont pas dans son domaine donc ils ne sont pas autorisés ou bien un individu qui court derrière du kavod qu'il n'a pas on nous dit que c'est à travers ces trois défauts de notre comportement que nous laissons pénétrer notre yétserara la jalousie le désir et la recherche des honneurs et on voit à propos de nos patriarches justement que le mot kol est utilisé le mot kol vient sous-entendre une idée de perfection je suis chalem c'est-à-dire que je ne suis pas jaloux de ce que tu peux me donner parce que je considère que j'ai tout Abraham se considérait comme étant bakkol j'ai tout ce qu'il me faut je ne recherche rien d'autre Yaakov de la même façon Yitzhak de la même façon Yitzhak nous dit j'ai tout pourquoi est-ce que tu peux me donner de la nourriture en plus j'ai déjà tout je suis comblé de la même façon pour Yaakov lorsque ils savent comment ça compare ses richesses lui dit yeshlikol j'ai également tout ce dont j'ai besoin je ne suis pas jaloux je ne cherche pas le kavod et je n'ai pas de désir particulier vers des choses qui seraient interdites et donc on nous dit abbasis ou emunah bachem et tout ça dépend de notre emunah parce que la jalousie ce n'est rien d'autre que de remettre en cause notre emunah en réalité parce que je remets en cause la façon dont Dieu gère les biens qu'il y a sur terre et que je suppose que je devrais avoir plus que ce que Dieu me donne ce que Dieu m'a réservé et donc du coup je remets en cause cette emunah il en est de même pour la jalousie pour la recherche de choses qui sont interdites en se disant j'ai besoin de choses que Dieu ne me permet pas d'avoir et donc du coup là encore c'est un manquement dans ma emunah et le dernier point bien évidemment le kavod la recherche du kavod Dieu te donne le kavod qui correspond exactement à ce qui te convient et à tes actions et que si tu n'as pas de kavod et que tu te dis ah non mais il me manque du kavod c'est que quelque part tu considères qu'Akkadosh Baruch Hu gère mal les différentes situations de notre existence et donc du coup en considérant avoir col tout je suis à l'encontre de celui qui a de la jalousie qui a du désir ou qui a une recherche de kavod démesurée et donc grâce à ça je ferme la porte à mon Yetzirara et c'était là la force des patriarches à travers ce mot col qui est employé alors on nous dit qu'effectivement ils avaient fait taire leur Yetzirara et que ce Yetzirara ne pouvait absolument pas se développer en eux une grande leçon de vie là encore qui nous est transmise ce matin dans la halacha du jour nous avons rappelé hier que lorsque l'on fait le Birkat Amazon on doit premièrement laisser la nappe sur la table et également laisser du pain sur la table pour deux raisons premièrement parce qu'une bracha doit avoir un réceptacle et le réceptacle ici c'est le pain et deuxièmement pour ne jamais oublier que la bénédiction que je suis en train de réciter c'est pour dire merci à Hachem de m'avoir comblé de tous ses bienfaits et les bienfaits en question c'est notamment le pain qui reste après mon repas je suis rassasié et il me reste encore c'est un signe d'abondance au moment du Birkat Amazon maintenant on nous dit ce matin celui qui termine son repas mais qui n'a plus de pain sur la table parce qu'il a tout mangé est-ce qu'il doit amener un pain sur la table alors on nous dit déjà il faut savoir qu'il y a une interdiction formelle à la rig d'amener un pain entier que l'on poserait sur la table au moment du Birkat Amazon parce qu'on nous dit que ça ressemble à une habitude idolâtre que d'amener de la nourriture c'est comme si j'offrais un présent à Dieu au moment du Birkat Amazon c'est comme si c'était un geste donc idolâtre que l'on peut retrouver d'ailleurs dans certaines cultures d'amener de la nourriture et d'offrir de la nourriture à Dieu cela pourrait ressembler à cela et donc je n'ai pas le droit d'amener à ce moment un pain entier sur la table alors tu vas me dire ah oui mais je suis coincé du coup pourquoi je suis coincé parce que hier nous avons dit qu'il faut laisser le pain sur la table mais là ici peut-être que je n'en ai plus parce que j'ai tout mangé alors je vais me retrouver à faire le Birkat Amazon sans avoir de pain posé sur la table alors là la Kha nous dit la chose suivante quelqu'un qui n'aurait plus de pain sur sa table le Mishnavura écrit que dans ce cas-là effectivement s'il n'y a plus de pain sur la table tu peux amener un pain même s'il est entier et le poser sur la table qu'aider le varier Birkat Amazon donc l'interdit que nous avons expliqué au début c'est uniquement s'il y a déjà des miettes de pain sur la table des morceaux de pain sur la table et que je rajoute un pain entier là c'est formellement interdit mais si j'ai déjà tout consommé et qu'il n'y a plus de pain sur la table d'après le Mishnavura j'aurai le droit de poser effectivement à ce moment-là un pain entier sur la table dans le monde c'est Farad chez Bofen chez Siemseudato dans un cas où il n'y aurait plus effectivement de morceaux de pain sur la table Yahvi Khatihot Patacherot alors là il nous dit dans le monde de ces Farad de ne pas amener tout de même un pain entier pour le poser sur la table mais que j'aurai le droit d'amener des morceaux de pain mais pas un pain entier pour ne pas ressembler à ce fameux geste idolâtre de l'époque et si tu n'as pas la consommation et donc du coup pour les Farad il faudrait consommer un morceau de ce pain pour ne pas le laisser entier au moment du Birkat Amazon voilà effectivement donc les deux opinions qui existent sur le sujet je vous souhaite de passer une très bonne journée et à ce soir pour notre cours sur le Shabbat et à ce soir